Good morning Coco ! Voilà, je devais le lancer, ça sera notre cri de guerre, j'en ai rêvé cette nuit. Bienvenue les amis, je suis une minute en avance, je sais je vous prends de court, mais si vous vous êtes abonné avec la petite cloche, si vous avez appuyé sur la petite cloche, normalement vous êtes au courant tout de suite, YouTube vous prévient qu'il se passe quelque chose d'ébouriffant, quelque chose d'extraordinaire, le philo Covid, le quatrième épisode du philo Covid, en ce mercredi 18 mars 2020, première session de la journée, on en aura deux autres à 16h20 et à 20h20. Voilà, j'ai décidé de me lancer avec vous dans cette aventure, de faire des lives totalement consacrées à ce qui se passe, pour prendre de la hauteur par rapport au confinement, par rapport à l'épidémie, par rapport à nos vies bouleversées. Et je profite de l'occasion pour pouvoir rendre la philosophie un tant soit peu efficace et porteuse d'espoir et porteuse d'inspiration. Voilà, donc je suis en avance, mais là maintenant c'est l'heure, vous nous rejoignez. Je vous donne rendez-vous, ceux qui regardent en replay, et vous êtes de plus en plus nombreux, et bien je vous donne rendez-vous à la dixième minute de cette vidéo. F.C.Y. Génial, bienvenue à toi. Voilà, je vois vos messages, on va dialoguer ensemble, on va philosopher ensemble. Alexandra, bonjour, merci de me dire merci. Isabelle, salut. Voilà, vous êtes là. Lise, waouh ! Et merci au tipeur, je dois le dire, et je le redirai encore dans cette vidéo. J'ai lancé un Tipeee hier, c'est parti vraiment extraordinairement bien. Il y en a même qui s'abonnent à Tipeee pour mensualiser leurs dons. Donc là, c'est vraiment génial, parce que ça me donne de la prévisibilité, et ça m'encourage à vous faire penser et à essayer tous ensemble de créer une communauté connective. Merci pour nous décloisonner. Voilà, c'est pas mal, c'est une, j'aime bien Lise, une tentative de décloisonnage. Je quitte un peu vos messages des yeux, le temps, tout simplement, d'un partage. Le replay, ça se fait à la dixième minute, parce que j'ai constaté qu'il fallait vraiment dix minutes. Et vous faites pareil, bien sûr, de votre côté, s'il vous plaît. Vous partagez abondamment, vous allez sur votre smartphone, vous faites partager, copiez le lien de la vidéo, vous le copiez partout. Je n'arrive pas trop avec Facebook en ce moment. Donc, si vous pouvez partager la vidéo sur des groupes, voilà, cette vidéo live. En précisant, n'hésitez pas à rajouter un petit message. Il se passe quelque chose d'intéressant en France aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui. on consacre des lives à faire la philosophie quasiment en direct. Alors, pour le coup, c'est doublement en direct. Oh là là, je commence le live, ça ne va pas. C'est-à-dire que c'est en direct parce qu'on est en direct, et c'est en direct parce que ça commente un événement qui est en train de se dérouler, où chaque minute a son lot de surprises. Voilà, je partage donc. boum, 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 boum. Alors, est-ce que je vais avoir les mêmes problèmes qu'hier ? Non, ça a l'air d'aller. En direct. En direct. Ah, elle est pas mal, j'ai dit et partagez à tous vos amis confinés. Partagez à tous vos amis confinés. Ça me plaît. Bim. Je mets le lien. Voilà. Et quelques hashtags pour que, voilà, au moins l'hashtag coronavirus. L'hashtag, bien sûr, covid19. Et l'hashtag confinement. Et l'hashtag, bien sûr, philosophie. Et l'hashtag confinement. Voilà. Si tout le monde, là, vous êtes 20, si les 20, vous partagez 3, 4 fois, vous imaginez le monde qu'on va rameuter, ça va être tout bonnement excellent. J'ai partagé sur LinkedIn. C'est pas là où ils sont les plus actifs en philosophie. Mais c'est pas grave. J'ai commencé comme ça. Il faut surtout partager sur Twitter. Alors, si vous partagez sur Twitter, vous mettez mon arrobase avec Vincent Cespedes. C'est comme ça. Je suis identifié. Je vois que vous partagez. Ça m'encourage. Pareil. Chaque partage, quand je vois que vous partagez, quand je vois que vous likez, merci Alexandra. Super. Ben voilà. Je le vois. Je le sais. Et ça me donne beaucoup d'énergie. Et j'ai besoin de ça aussi. C'est mon médicament. C'est vous. Voilà. C'est vous, le médicament. You are the medicine. Confinement, jour 2. Alors, sur Twitter, ils comptent les jours comme des prisonniers. C'est intéressant. Voilà. Voilà un bon point de départ, je trouve, pour notre... Donc, on commence dans 5 minutes. Ceux qui nous rejoignent, ça commence dans 5 minutes. On passera en noir et blanc. Et bienvenue au philo Covid. Faites-nous bonjour. C'est toujours sympa de se manifester. Il y en a plein qui sont timides. Mais n'hésitez pas à faire un petit coucou. Je ne vais pas vous tomber dessus. On n'est pas à l'école. Je ne vais pas vous pointer du doigt pour réciter une leçon. Ce n'est pas du tout ça. Le philo Covid. Ce n'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme hashtag sur Twitter ? Il faut être plus créatif que ça. Covid France. Covid 19 France. Ouais, c'est bien ça. Covid. Fr. On est bon, là. Confinement. Il n'y a pas des trucs avec confinement qui proposent. Confinement total. On est bon. Il n'y a pas un truc avec la guerre. Non. Confinement total avec... Il n'y a pas de thé, d'accord. Ok, bon, pourquoi pas. On est ouvert au faux d'orthographe. Confinement général. Confinement. On est bon. Allez, je ne vais pas perdre de temps. Il reste encore trois minutes. Alors, la question que je vous pose, puisqu'il nous reste trois minutes et peut-être que vous bouillonnez. Salut, Gilles. Confinemental. La question que je vous pose, c'est comment vous allez, en fait. Comment vous allez et quel est votre ressenti ? Je trouve que c'est bien de faire un point pour le matin, en tout cas pour notre session du matin. Il est midi 20, mais voilà, j'ai une vie un peu décalée. Pour notre session du matin, je trouve ça intéressant qu'on puisse faire un petit point de comment ça va, comment fut la nuit, quel rêve vous a stimulé les neurones. Donc, voilà. Et Facebook, je vais tenter, mais je n'ai aucun espoir. Alors, bim. Bim. Il y a Tonton qui tousse. Voilà. Bonjour. Ah, je tremble un peu moins. Donc, en fait, vous vous familiarisez, parce que là, les sondages qui remontent, calme et joyeuse, Lise. C'est super, bravo. Cauchemar, par contre. Moi, je trouve que c'est bien. Le matin, on fera ça. Le matin, on fait un petit point, le temps du partage, un petit point de comment allez-vous. Je trouve ça intéressant que je sache un peu, vous, dans quelle énergie vous êtes. Voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'on tousse que c'est la catastrophe, encore une fois. Calmons-nous. C'est 1% de cas vraiment dangereux. que ça laisse quand même une belle marge pour avoir juste, effectivement, quelque chose de bénin. Mais, voilà. Nous, il n'y a pas de petites économies. On pense tout ça. Alors, faites voir si Facebook m'autorise le partage. Apparemment, ça va. Oh, merci, Facebook. Faites voir. Il a bloqué ma dernière vidéo, là où j'ai mis Casimir qui se fait psychanalyser. Je l'ai postée il y a une demi-heure, vous ne l'avez peut-être pas vue. On ne nous l'avait pas dit. Et ils ont bloqué ce truc. Pourtant, il y a 72 vues. Je ne comprends rien, Facebook. Alors. Ah, peut-être qu'il est tellement pro-Macron, Facebook, que du coup, il croit que je suis contre notre cher président. Ah non, quand même. Je dors mal, perso, en tout cas. Ouais, moi aussi. Enfin, je dors en ébullition intellectuelle. Mais ça, c'est à cause de vous. C'est les lives. Parce que je lis beaucoup. Même si je n'utilise pas tout ce que je lis, bien sûr. Mais, voilà. Je lis des revues scientifiques sur le coronavirus en ce moment en anglais. Eh bien, c'est un peu... Ça fait cogiter, quoi. Les neurones sont sollicités à tous les niveaux. Alors, il me reste quoi ? Il me reste une minute. Bon. Une minute, ça veut dire que je partage sur quelques groupes, quand même. Il ne faut pas abuser. Et il ne veut pas. Voilà. Il refuse que je partage mes publications. Donc, je l'ai postée sur ma page Facebook. Facebook.com slash Vincent Cespedes page. S'il vous plaît, partagez-le sur Facebook, ailleurs, qu'on puisse avoir des Facebookiens qui nous rejoignent. C'est quand même incroyable. Est-ce que je peux au moins le partager sur ma story ? Boum. Il accepte, ça ? Ah, voilà. Il a accepté. Donc, même dans mon truc perso, il y est. Donc là, les amis, je compte sur vous sur Facebook. Merci, FCY. Merci. Je ne peux pas résister à tenter encore un coup. Il me reste 10 secondes. Partagez sur votre journal. Non, il ne veut pas. Même mon journal, il ne veut pas. Ok, mes amis, nous passons au direct noir et blanc. Boum. Bienvenue. Nous sommes le mercredi 18 mars 2020. Première session à midi 20 de notre philo-Covid. La tentative euphorique et désespérée, optimiste et inquiète, sémillante et pétillante, de philosopher sur ce qui se déroule en direct dans nos vies. Un confinement, une épidémie, le Covid-19. Donc, c'est le philo-Covid. Rendez-vous tous les jours, trois fois par jour. Et on va essayer de taper sur une demi-heure. Voilà. Donc, il reste peut-être 20 minutes. Ou une demi-heure ou 40 minutes. Donc, peut-être qu'il reste une demi-heure là. Voilà. Je vous lâche avant 13 heures, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, nous entrons dans la réflexion. Le sommeil est perturbé. On disait cela. Et moi, j'ai envie de vous poser une question, cette fois-ci, un peu plus philosophique. Dans cette transformation qui ressemble fortement à une sorte de chrysalide, la société elle-même s'est mise dans une sorte de chrysalide, un cocon. Et la société va émerger de ça. On peut imaginer que ça va s'arrêter un jour. Certains disent en mai, d'autres en juin. Bon. Il y a peu de visions alarmistes qui disent qu'on va devoir s'habituer à cet état d'urgence sanitaire en permanence. Parce qu'on pourrait aussi faire un scénario. On peut s'amuser à faire des scénarios. Ça va durer 4 ans, les amis. Voilà. Pendant 4 ans, ça sera ça. Confinement. Et voilà. Là, on rentre dans la science-fiction, peut-être. Mais c'est assez intéressant. Donc, la question que je vous pose, c'est, sortant de cette chrysalide, comment va être la société ? Qu'est-ce qu'on aura appris ? Qu'est-ce qui se sera métamorphosé ? De chenilles que nous étions, quel papillon va-t-on devenir ? Alors, je vous parle en ce moment-là de la société dans son ensemble. Après, je vous ferai la même question en analysant nous-mêmes, ou en tout cas, nous et nos proches. Mais pour l'instant, restons à un niveau macroscopique. Pas tellement macroscopique. Je ne vous parle pas de l'humanité sur la planète Terre. Je parle juste de la société française. Voilà. Et j'ai vu, grâce aux tipeurs, je vois d'où vous venez. Et je vois que vous venez de partout de la France. Il y a du 31, il y a du 69, il y a du 91. Voilà, c'est magnifique. Alors, à votre avis, le papillon, d'après Chrysalide, pour la crise du Covid-19, il aura quelle gueule ? Quatre ans, je me suicide, lol. Le lol, voilà, va pas mal. Quatre ans, c'est rude. Ah, vous êtes dans ce scénario-là. C'est ce scénario-là que vous voulez emprunter. On peut l'emprunter si vous voulez. On peut se faire un petit scénario, ça va durer quatre ans. Si c'est ça qui vous fait fritiller. Amori, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais confiné avec mon ex et qu'on faisait l'amour toute la journée. Je ne sais pas si c'est un bon rêve ou un cauchemar. Mais tu as dit rêver, tu n'as pas dit cauchemarder. Donc, je pense que voilà. Mais c'est intéressant. Il y aura un rapport à l'érotisme qu'il faudra analyser, mes amis. Vous savez qu'un grand site pornographique a décidé d'ouvrir son offre premium en France et en Italie. parce qu'il sait très bien que ça fait une pub d'enfer, évidemment. C'est pour ça que je ne cite pas le nom du site. Mais pour dire, voilà, vive l'onanisme. Quand vous n'avez personne, il va falloir se satisfaire tout seul. Et surtout, connectez-vous bien. Que se satisfaire seul, c'est forcément la pornographie. C'est le message tacite de cette offre apparemment généreuse. C'est intéressant quand même. C'est cynique. Il y a beaucoup de cynisme. Les publicitaires sont embêtés. Ils veulent récupérer le truc, mais ça ne peut être que cynique. Parce que Diriouplaboum a cette crise. Soit on philosophe comme on le fait nous tous. C'est-à-dire, en philosophant, ça devient très positif. En tout cas, très intéressant. On ne peut pas dire positif parce qu'il y a des morts. Mais très intéressant. Ça devient un objet de pensée, donc un objet de transformation intellectuelle, théorique, critique. Mais si on ne passe pas par la case philosophie, on ne peut que récupérer la chose du point de vue cynique. Vous voyez ? Et donc, ce site pornographique en disant, bon, allez, premium pour tout le monde. On est généreux. Masturbez-vous bien. Voilà. C'est du cynisme pur. Alors, le papillon. Le site, c'est Pornhub. Gilles. Il va y aller tout de suite. Tu vas voir que ce n'est peut-être pas encore au point. Mais enfin, c'est une annonce. Ce qui compte, c'est l'annonce en publicité. Gilles. En philosophant bien collectivement, au bout de 4 ans, le papillon pourrait avoir une belle gueule. Et justement, quelle gueule il aura ? C'est toute ma question. J'attends vos réponses. Que sera la société sortant de cette crise ? Pas dans 4 ans, mes amis. Pas dans 4 ans. Dans quelques mois. Tablons sur quelques mois pour être réaliste. Sauf si vous voulez qu'on fasse le scénario 4 ans. Et d'ailleurs, on a un peu le temps. On pourra aussi, à la fin d'ailleurs de notre rendez-vous, là, on pourrait très bien se faire le scénario, ça va durer 4 ans. Ou on peut réserver ce scénario pour 16h20. Ce qui peut être assez excitant. Faisons ça plutôt, excusez-moi. À 16h20, on se fera le scénario, ça va durer 4 ans. Je vais le mettre en lien putaclic dans la vidéo, donc tout le monde va flipper. Mais voilà, ça va durer 4 ans. Point d'interrogation, point d'exclamation. Ça sera le titre de notre prochain rendez-vous de 16h20. Pas mal. Et on se fait une demi-heure là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez stimulant. Donc là, ça ne dure pas 4 ans. Ça dure quelques mois. La société, on est au niveau de la société, elle se transforme comment ? Quelles habitudes sociales ont été acquises ? Quelle vision du monde nouvelle ? Le Covid-19 va doter de quelle vision nouvelle la société ? Qu'est-ce que ça change politiquement, démocratiquement, en termes de manifestation, en termes d'ouverture d'esprit, en termes de lien aux autres ? Bref, allez-y. Lâchez-vous un peu. Sûrement qu'au sortir de la crise, dit Amaury, on aura compris qu'un État socialiste, est-ce qu'il y a de plus apte à gérer les crises comme celle-ci ? C'est vrai que là, on est obligé de faire une longue et profonde méditation sur ce que c'est diriger. Parce que la moindre décision provoque des morts ou sauve des vies. Donc là, on imagine vraiment, oui, c'est ça, en fait, diriger. Chaque décision porte, et évidemment, tu parles d'État socialiste, dans la mesure où, soignant un peu plus les faibles, les pauvres, et essayant d'avoir une justice sociale qui mise aussi sur les services publics, tu me dis, si je me trompe, dans l'analyse de ton message, Amaury, et bien évidemment, si on soigne les services publics, on soigne l'hôpital, et il faut soigner l'hôpital pour que l'hôpital puisse nous soigner. FCI, incompétence, inconscience et malhonnêteté, voilà ce qui ressort de ces moments d'incertitude, tant au niveau climatique qu'au niveau social, écologique, économique et sanitaire. Au moins, FCI, on voit d'où tu parles. Il y a un mécontentement et une colère, et elle est, à mon avis, assez légitime. Xavier, déjà, on aura tous les cheveux longs, la barbe, alors moi, je soigne ma barbe, parce qu'heureusement que vous êtes là pour me servir de miroir, mais voilà. On va passer, j'ai vu un tweet passer qui était très drôle, on va passer de « est-ce que je me suis lavé les mains 30 fois par jour » à « est-ce que je prends une douche aujourd'hui ? » Je trouve ça très drôle, voilà. C'est ça, la transition, mais là, on est à l'échelle individuelle. Est-ce que je dois me laver les mains 30 fois par jour ? Je suis confiné. Est-ce que, bon, je prends une douche aujourd'hui ou pas ? Voilà. Assez intéressant. Je vais éternuer, mais ça sera plutôt de l'ordre de l'allergie que du Covid, je vous rassure. Et comme je suis chez moi, je peux éternuer sur l'écran, c'est formidable. Non, je plaisante, c'est une blague. Gouverner, c'est prévoir, FCI, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Alors, c'est vrai que c'est Émilie de Girardin. Alors, c'est vrai que c'est complètement hallucinant le manque de masques. Et plus pervers que ça, la justification sur les plateaux que finalement, le masque ne sert à rien. C'est-à-dire que la propagande. À la rigueur, bon, ils se sont plantés, ils n'ont pas prévu les masques, c'est honteux, c'est débile. On pourra faire les comptes au sortir, justement, de la chrysalide. Appelons ça la chrysalide, la covid-alide, la chryso-covid, la chrysa-covid. La chrysa-covid, c'est un peu bizarre. C'est pour s'amuser, c'est pas un concept sérieux. La chrysa-covid, c'est pas mal quand même. Non, ça vous plaît ou pas ? Quelqu'un peut l'écrire, il y a des Y, il y a des CH, il y a des L. Quelqu'un peut nous l'écrire, la chrysa-covid. La chrysa-covid, c'est pas mal parce qu'il y a crise. J'aime bien, c'est très poétique, c'est un concept poétique. La chrysa-covid, ça vous plaît ou pas ? On se le fait ? Ça veut dire qu'on l'emporte avec nous. Le baïsme, on l'emporte avec nous. Tout ce qu'on est en train de mettre en place, on l'emporte avec nous. Donc, chrysa-covid, c'est pas mal. Ça fait un peu... Moi, j'aime bien. C'est poétique, la chrysa-covid. Au moins, on voit de quoi on parle. Parce que là, j'étais obligé de passer par une longue métaphore, enfin, un long blabla. Après la crise, le papillon, la chrysa-covid, voilà. L'après-chrysa-covid, c'est quoi ? La pharmacie ce matin m'a dit qu'ils n'en ont plus pour les pros. Non, mais c'est une catastrophe, c'est un fiasco, c'est évident. Gouverner, c'est prévoir. Voilà, je crois que tout est là. Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Là, vous êtes dans... On va régler des comptes après la crise de la covid. Ah, c'est pratique. C'est très utile à avoir. La crise de la covid, c'est très pratique. Eh bien, après la crise de la covid, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est pas tellement le ressentiment, la colère, etc., qu'on a envie d'exprimer. Mais c'est qu'est-ce qui concrètement ou psychologiquement aura changé au niveau de la société ? C'est ça, ma question. Essayons de rester concentrés. À la fin de la crise, de la crise de la covid, dit Lina, on comprendra qu'il faut qu'on produise nous-mêmes ce dont on a besoin. À quoi tu parles ? Cite des choses qu'on devra produire nous-mêmes. Parce que c'est le fiasco, justement, de l'État-providence. C'est un fiasco. Si c'est ça, s'il faut qu'on... Alors, on produit quoi ? L'éducation de nos enfants ? Est-ce qu'on va se rendre compte, par exemple, question que je vous pose aussi, que les enfants sont mieux à la maison qu'à l'école ? Ou mieux à la maison un peu organisée ? Je pense que les parents s'organisent aussi. Il y aura des inventions, même si c'est très dangereux de... Voilà, on peut... Peut-être par la connectivité, même si ça risque de saturer un peu le réseau numérique, et qu'il faut arriver à une sorte de responsabilité numérique. Ça, c'est un peu compliqué. Je pense que nous sommes responsables à faire ces lives parce que c'est d'utilité publique. Je pense que nos lives sont d'utilité publique. Les 30 connectés, là, je pense que vous... Si vous pensez que c'est d'utilité publique, likez, s'il vous plaît, que je vois un peu le nombre. On est à 7. Je vais voir combien de likes apparaissent de plus. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, et je vais voir si vous pensez que... Ou alors peut-être qu'il faut qu'on arrête parce qu'on sature le réseau, voilà. Mais je pense que l'âme a besoin aussi, surtout quand on a un peu de fièvre et qu'on est alité ou qu'on est confiné, l'âme a vraiment besoin de nourriture. Ça va se sentir de plus en plus. C'est au dixième jour. C'est soit ça, soit tout le monde pète les plombs. Parce que nous sommes aussi capables de désobéir. Nous sommes capables d'obéir. Nous sommes capables d'avoir nos petits bouts de papier quand nous sortons, etc., de jouer le jeu, mais le pétage de plomb n'est pas du tout quelque chose qu'il faut balayer d'un revers d'hypothèse. Le pétage de plomb est tout à fait possible. Et si les Français pètent tous les plombs, ça va être compliqué. Bonjour les confinés, Kamel. Alors, diriger, c'est anticiper, c'est être responsable. Mais alors, comprenez ma question. Non, les enfants sont mieux à l'école. Il faut argumenter, Lina. Tu ne peux pas dire comme ça ta doxa. Il faut que tu argumentes. Donne-nous une petite bribe d'argumentation. Parce que si c'est pour faire le comptoir, là où chacun balance ses opinions, ce n'est pas du tout le but de ce live. Le but de ce live est d'argumenter, de problématiser et de co-construire une vraie réflexion. Donc, on ne dit pas les opinions sans apporter une lumière d'argumentation. Gilles, perso. Perso, ça va. Perso, c'est ce que je pense perso. Donc, je comprends, Gilles, que tu n'es pas dans la co-construction d'une réflexion, mais dans le témoignage. Perso, sans ce live, je me serais foutu en l'air dès lundi. Gilles. En tout cas, le mot perso est intéressant. Je pense qu'on pourrait presque institutionnaliser l'idée que quand je vais vraiment raconter une anecdote personnelle, je mets perso. Je commence par perso. Et du coup, moi, parce qu'on va être beaucoup plus nombreux, là, on est 30, mais dans des jours, on dépasse la centaine. Donc, les messages seront plus nombreux. Et je pense que l'idée de perso, quelqu'un qui a envie de dire un truc, et il faut pouvoir le dire dans un philo live ou dans un philo Covid, mais il sait très bien que ça n'implique pas un changement dans la réflexion d'ensemble, eh bien, il pourrait commencer par perso. Ce qui fait que moi, quand ça défile, je ne prends pas en compte les persos. Ça, c'est très intéressant. Excusez-moi, je fais du méta un tout petit peu, mais il faut qu'on se coordonne aussi. Est-ce que ça vous plaît comme idée ? Parce qu'après, on l'adopte, et je commence toutes les vidéos en disant ça, en disant cette règle. Parce qu'on doit anticiper, nous aussi, il ne faut pas juste blâmer le gouvernement qui n'a pas anticipé le nombre de masques. Il faut aussi, nous-mêmes, anticiper un afflux conséquent, puisque maintenant, nous créons, à chaque live, nous renforçons notre communauté connective. On ne lui a pas encore trouvé de nom, mais ça ne saurait tarder. Et donc, notre communauté connective va accueillir de plus en plus de monde, puisqu'en fait, c'est un lieu d'inspiration et un lieu d'échange qui va être plébiscité, absolument certain. Et je fais tout pour. Et vous faites tout pour en partageant et en en parlant autour de vous, de façon très active pour certains. C'est magnifique. Donc, du coup, il y aura un afflux. Et je pense que commencer par perso, moi, me permettrait, ça fait une belle phrase à chaque fois, et me permettrait de pouvoir zapper et d'aller à l'essentiel de la construction. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je relis tous vos commentaires, parce que c'est vraiment un grand plaisir. Et je pourrais après lire les persos et me marrer des blagues ou des anecdotes cocasses que j'aurais zappé par la force des choses, par la force du live. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Les enfants ont besoin de copains, Lina. Merci de cette bribe d'argumentation. Oui, c'est vrai que les enfants, surtout les enfants uniques, et surtout dans les familles où il ne fait pas bon vivre, parce qu'il y a quand même une famille sur cinq où il ne fait pas bon vivre en France. Une famille sur cinq. Un enfant maltraité sur cinq. Le chiffre est tombé et il est catastrophique. Donc, les pauvres gosses, quoi. Les pauvres gosses. Donc, voilà. Du coup, la crise à Covid va être une sorte de révélateur. Vous avez vu la puissance du concept, ça simplifie les mots. Il ne faut pas en faire des tonnes sur les concepts, mais ça permet vraiment de condenser des phrases. La crise à Covid va révéler un mal-être, une souffrance. Ça, je pense que c'est intéressant. On peut le dire. On peut le dire qu'au sortir de la crise à Covid, on aura une cartographie du mal-être français beaucoup plus profonde et une possibilité de comparer ce qui avait lieu avant en termes de statistiques, de chiffres, de femmes battues, d'enfants maltraités et ce qui a eu lieu pendant la crise à Covid. Et cette comparaison-là va être... Enfin, les sociologues, ils doivent boire du petit lait, je pense. Connectivité, OK pour perso. Ça marche, complexe. Je ne sais pas comment prononcer ton PLX parce que coplx, ça me fait un peu bafouiller. Alors, arrobase Lina, c'est une bonne idée A. C'est-à-dire que tu t'adresses à Lina et du coup, moi, très simplement, je sais que ce n'est pas tellement fondamental pour le cours de la réflexion. En tout cas, que je peux le zapper s'il y a trop de messages. Donc, on retient deux choses. Le arrobase, je parle à quelqu'un. Ça, c'est vachement bien. Du coup, vous pouvez vous parler entre vous et moi, je zappe. Ça vient... En fait, c'est une trouvaille qu'on avait faite pour Prima Joke, notre jeu de rôle en live. Et dans Prima Joke, on utilisait ça quand on parlait entre nous. Et donc, ça, c'est bien. Et perso, pour dire, là, les gars, je balance juste un truc perso. Vincent, tu peux l'ignorer. Voilà. Voilà deux règles très simples qui vont nous faciliter les choses quand on sera une centaine en ligne, en connecté. Perso, donc, je vais quand même le lire parce que j'ai un peu de temps. Une occasion de trouver un équilibre entre solitude et moments communs avec mes jeunes adultes. Florent Couturier, perso, et une augmentation des divorces comme à Wuhan. C'est pas perso, là. Non, non, là, Florent, c'est pas perso. Ne sois pas trop modeste. Tout ce que tu dis, là, est un argument qui pèse dans la balance. M'a dit, je pense aux familles où règne la violence tout azimut, contrainte au confinement. Ouais, ouais, tout à fait. Les émocytikônes, c'est pas mal aussi. Ça me permet de voir... Excusez-moi, je pense... Je pense que dans 10 jours, vraiment, on sera nombreux et j'ai pas envie de freiner ça. J'ai pas envie de dire... On le bloque, on peut pas, de toute façon. Mais donc, je suis en train de cogiter des règles du jeu. J'en profite avec vous. Et les émocytikônes me permettent visuellement de savoir, tiens, là, ça pleure, là, ça rit, là, il y a un cœur. Et du coup, je peux lire la matrice de façon beaucoup plus facilitée. Alors... Coronectivité. C'est Corinne, Vincent, mais c'est Coronectivité. Ouais, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous nous dites encore ? Nous sommes capables d'être bons, dit FCI, d'être créatifs. Nous sommes la solution, apparemment. Ceux qui dirigent sont le problème. Perso, je suis d'accord. Élise. Vous me faites marrer. Mieux ensemble qu'au travail. Ouais, 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 ouais. Alors, vous ne décrivez pas trop la société d'après Crise à Covid. Ça dure que quelques heures et ça vaut une blinde, les masques. Les élections, les jogging pour emballer le truc sont passés au-dessus du principe de précaution. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, FCI, il y aura des comptes à régler. On pourra faire d'ailleurs un philo Covid sur ce thème-là. Il n'y a aucun problème. Mais là, ce n'est pas la question que je vous pose. En fait, vous n'avez pas beaucoup d'idées. À part dire ce que j'ai lu là, oui, on aura pris conscience des fragilités des autres. On aura pris conscience que les services publics, c'est important. Je ne vois pas trop... Là, ce que vous me décrivez, c'est... Alors qu'à mon avis, je pense qu'il y a des choses... Il y aura un avant et un après. Si on est capable de dire cette phrase que je viens de prononcer, il y aura un avant et un après Crise à Covid. Du coup, on ne peut pas juste dire qu'on aura pris conscience que le service public, c'est important. On ne peut pas dire ça. D'ailleurs, on le savait avant. C'est pour ça qu'il y a eu autant de manifestations et de mobilisation sociale à tous les niveaux. Gilets jaunes, contre la réforme des retraites, interurgence et les problèmes à l'objet. Donc ça fait quand même des années que ça dure, là. Une année, deux années que c'est très intense socialement. Là, c'est une sorte de CQFD, de démonstration. La crise à Covid n'est qu'une sorte de démonstration magistrale de la nécessité. Alors Macron, il a quand même parlé comme Mélenchon la dernière fois. Donc c'est une sorte d'évidence donnée à ceux qui avaient une sorte d'esprit capitaliste jusqu'au boutiste, de dire, ben non, les gars, vous pouvez crever. En fait, ce n'est pas comme ça. Le capitalisme n'est pas viable. La recherche de l'économie, du profit à court terme individuel ou pour une caste, n'est pas viable. Voilà. Et je pense que, aussi, et je réponds un peu à ma propre question, puisque sur ce coup-là, je trouve que vous êtes très timorés. Mais c'est le matin, je comprends. Il n'y a peut-être pas eu le café. Enfin, c'est le matin pour moi. Il n'y a peut-être pas eu le café. On a fait des cauchemars, je comprends. Mais là, pour moi, ce que vous me donnez, là, c'est du 15 degrés. Moi, j'aurais aimé un petit 37, juste pas la fièvre. La fièvre philosophique, on l'aura quand on sera vraiment exercé à la philosophie connective, à l'intelligence connective. On attendra du 40 degrés. Mais là, c'est un petit 15 degrés. Il fait frisquet, là. Il fait frisquet dans vos cerveaux, là, les amis. C'est du 15 degrés que vous me donnez, là. J'aurais aimé m'échauffer un tout petit peu plus. Donc, je vais vous donner les aliments plus conséquents. Mais c'est à vous de bosser, les amis. Et j'aimerais vraiment que pour notre live de 16h20, il y ait plus de contenu dans ce que vous m'apportez. Donc, il faut bosser. Vous avez des devoirs. Vous avez des devoirs. Rappelez-moi juste ce qu'on avait dit à 16h20. C'est quoi le thème ? Rappelez... Ah oui, ça va durer 4 ans. Donc, 16h20, ça va durer 4 ans. Je vous donne des devoirs parce qu'on n'a que ça à faire. Essayez de penser, d'écrire. Des devoirs d'écriture. Et je vous demanderais d'écrire. Vous pouvez écrire des longs messages. Dans cette vidéo, en commentaire, une fois qu'on a terminé notre rendez-vous, le Covid-4, je vous donne donc une sorte de mission d'écriture pour vous forcer à écrire et à peser les arguments, la problématisation, la conceptualisation. Et voilà le thème de l'écriture. Quelqu'un peut peut-être le résumer en commentaire. Ça va durer 4 ans. Racontez-nous si ça dure 4 ans ce qui philosophiquement va se passer, politiquement va se passer, organisationnellement va se passer, humainement va se passer, si ça dure 4 ans. On va faire une philosophiction, une philosophiction pour 16h20. Et donc, je vais lire. postez en commentaire après notre live, postez en commentaire de la vidéo votre texte. Vous écrivez un texte et vous le postez. Et je vais les lire. Je m'engage à 16h20. Voilà l'exercice que je vous propose. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais exercez-vous parce que ça permettra vraiment d'aller dans une philosophie où l'écriture à sa part, pas que l'oralité ou pas que les messages un peu spontanés, et puis de travailler un peu en profondeur notre réflexion commune. Alors, nous sommes capables d'être bons, créatifs, nous sommes la solution. Ça, je l'avais lu. Mogu, je me suis toujours demandé comment ça commencerait. Il aura fallu ce Covid pour qu'on remette en cause toute notre façon de vivre. C'est ça, c'est ça l'idée. Après la crise à Covid, après la crise à Covid, la remise en question, elle va durer. Elle va durer. On aura pris l'habitude. Vous savez, Aristote a un concept intéressant, peut-être qu'il faut que j'en parle. Aristote appelle ça Lexis. Je vous l'écris pour que vous puissiez voir comment ça s'écrit en grec latinisé. Lexis. Lexis, pour Aristote, c'est éthique à Nicomac au livre 2, c'est la disposition acquise. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas inné, ce n'est pas quelque chose que je fais de façon naturelle, instinctive. On n'est pas dans l'inné. C'est parce que j'ai fait un effort, parce que je me suis entraîné, parce que je l'ai voulu longtemps, que je vais acquérir des dispositions quasiment naturelles. Une sorte de seconde nature. C'est comme ça que Ravesson, Félix Ravesson, définissait l'habitude, d'ailleurs, une seconde nature. Nature, parce que ça reste instinctif. Quand vous avez l'habitude de quelque chose, c'est totalement instinctif, mais ce n'est pas non plus naturel. Ce n'est pas quelque chose que j'avais dans mon logiciel comportemental inné. Et cette notion d'exis, c'est intéressant. Je pense que c'est la crise à Covid, l'après-crise à Covid, et ce dont on va hériter, outre des règlements de compte, de la politique, de la bataille, c'est une exis sociale nouvelle. C'est-à-dire une habitude acquise qui dure, dont nous sommes responsables et que nous avons travaillé. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Et j'ai envie de vous poser la question. J'ai décidé de poser beaucoup de questions parce que ça m'intéresse de voir ce que vous pensez. Et puis c'est comme ça qu'on co-construit. Sinon, il n'y a que moi qui construis. J'ai envie de vous poser la question. Quelle exis aura-t-on acquise à l'occasion de la crise à Covid ? Quelle est l'habitude au niveau social ? À la fin, là, j'aimerais qu'on puisse après penser dans les 5 minutes qui restent au niveau personnel. Mais au niveau social, quelle est la disposition acquise, outre le fait que quand on est malade, on porte un masque, mais c'est une exis aussi. Nous sommes en pleine crise de l'exis. L'exis social est en train de se reconfigurer à l'occasion de la crise à Covid. La crise sociale, au niveau sanitaire, c'est sûr qu'on ne sera plus les mêmes. On sera un peu plus au courant de ce que c'est un virus. On sera un peu plus au courant des mesures d'hygiène. On sera un peu plus au courant de comment il faut tousser, smoucher, etc. On sera un peu plus au courant que quand une grippe arrive, les vieux peuvent mourir. Enfin, on l'avait oublié. On le savait, mais c'était abstrait. Je pense que la prochaine grippe, on sera beaucoup plus préparé parce qu'on aura acquis cette exis sanitaire. Nous, on essaie d'acquérir une exis philosophique à l'occasion de cette crise. C'est ça, philo-Covid. Philo-Covid, c'est de dire que l'exis ne soit pas que sanitaire, que la transformation soit aussi de l'ordre des idées, de la théorie, de la philosophie, de la politique. Ça, c'est notre devoir. Philo-Covid, c'est le travail pour, à l'occasion de la crise au Covid, la crise à Covid, acquérir une exis qui soit une exis en termes de création d'idées et de mondes nouveaux et de visions nouvelles. Larry, bonjour. Que penses-tu des déclarations d'Agnès Buzyn qui prétend que le gouvernement n'a pas réalisé ? Alors, j'en ai parlé hier dans Philo-Covid numéro 3, Harry, que tu peux retrouver très facilement sur YouTube. J'ai évoqué ça hier en parlant du mot de mascarade. Et alors, ça durait longtemps hier. Je suis désolé, il va falloir que tu tapes dedans. N'hésitez pas, si vous connaissez un peu YouTube, à me faire des sommaires avec des minutes actives. Il y en a qui savent très bien utiliser YouTube. Je n'ai toujours pas compris comment on le faisait. Je ne me suis pas penché sur la question. Mais on peut faire une sorte de sommaire. Ça serait vraiment formidable si vous pouvez me balancer des sommaires. Du coup, ça permettrait à Larry d'aller tout de suite dans le Philo-Covid numéro 3, de voir qu'à la 28e minute, il est question d'Agnès Buzyn. Boum, on appuie dessus et on voit le truc. Etika Nicomac. Ah, Florent, tu as les références. Etika Nicomac, tu dis livre 2, donc j'ai raison. Et tu dis 3, 2. Non. Moi, je dis... Oui, il y a ça, mais il y a 4, 15. Essaye un peu. Etika Nicomac, 4, 15. Tu verras. Sur cette notion d'exis, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et là, mine de rien, vous apprenez des concepts grecs. Donc ça vous nourrit aussi dans votre culture générale ou philosophique si vous êtes en philosophie. Autant de ressources consacrées au loisir et au tourisme, est-ce vraiment le principal ? Lise, c'est intéressant ce que tu dis aussi. Je prends là. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que peut-être qu'on va rééquilibrer, reconfigurer nos priorités. Et ouais, c'est très intéressant. On voit en fait... Lise, c'est vraiment bien. On voit en fait que les hamsters que nous étions dans notre cage à loisir, cavallant vers des merveilles, en croyant traverser le monde, mais ne faisant que du surplace dans notre roue, dans notre prison divertissante, ça, ça s'arrête. La crise à Covid arrête les roues de hamsters. C'est énorme. Je vous renvoie au long entretien que j'ai fait dans la chaîne Thinkerview où je parle de la hamsterisation des êtres humains, le fait qu'on est dans une illusion de divertissement, de course en avant, de fuite en avant alors qu'on fait du surplace. C'est un extrait de cet entretien. Et dans mes livres, c'est I Love You, le tout premier livre que j'ai écrit où je détaille, c'est sur la télé-réalité. Donc on voit bien d'où vient le mot hamsterisation. Le concept a été créé dans I Love You que vous trouverez peut-être sur des sites en ligne d'occasion, ce qui n'est plus publié. Et dans I Love You, je décris, c'est un livre, j'ai écrit à 27 ans, mais à 27 ans, je voulais déjà faire une œuvre philosophique. Donc j'ai posé des jalons dans chacun de mes ouvrages pour créer une vision du monde unifiée, ce qui s'appelle faire de la philosophie. Et donc je parle de la hamsterisation. Donc si vous voulez aller plus loin, c'est dans I Love You que vous allez le trouver. qui devait être sous-titré pour une révolution de la jeunesse. I Love You, premier livre. Ça va durer 4 ans, c'est juste pour l'épidémie ou pour le confinement ? C'est pour l'épidémie et le confinement. Ah oui, oui, c'est bonne question Isabelle pour l'exercice que je vous donne. Il nous reste une minute déjà, c'est très vite passé, mais je vais respecter ce timing pour que ceux qui regardent Henri Plein n'aient pas 1h15 à chaque fois 1h30. Et de toute façon, on se donne rendez-vous à 16h20 et vous avez un exercice à faire. Donc on reste connectés et on se nourrit ensemble. Est-ce que cette épidémie peut nous servir d'entraînement en cas d'attaque chimique terroriste ? Tu dois répondre à Larry, tu regarderas peut-être le replay, tu viens d'arriver. Il y a un exercice pour 16h20. Écrire un texte, mettre en commentaire de cette vidéo un texte que vous avez écrit, médité et qui peut être très long, ça va durer 4 ans. Quel est ton texte ? Et ça prolonge la question que je vous ai posée sur l'après-crisa Covid, quel sera l'excice de la société nouvelle ? Tout simplement. Et notre rapport à la nature dans tout ça. Alexandre, tu peux en parler, on en parlera à 16h20. Peut-être que dans les textes qu'on aura, il y a des copilotes qui vont nous parler de ça et on ne peut que se réjouir. Mes amis, j'aurais aimé voir la tête de Sky et de Singerview, ils font un super boulot. Oui, tout à fait. Mais je connais sa tête. Il est très, très sympathique. Mes amis, je vous dis à 16h20, vous avez de quoi écrire, de quoi cogiter. Parlez-en autour de vous. Je remercie, bien sûr, tous les tipeurs et surtout les tipeurs, enfin surtout, je remercie absolument tout le monde. Vous m'aidez énormément. Mais Dominique et Audrey, Dominique et Audrey, merci parce que vous avez carrément mensualisé vos dons et donc ça nous renforce de façon régulière et du coup, ça me donne envie de faire de cette chaîne l'agora connective d'aujourd'hui et d'après crise à Covid pourvu que ça ne dure pas trop. À 16h20, on voit ce que vous avez écrit et on discute sur ça va durer 4 ans. À bientôt les amis.